On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la fin du télétravail en entreprise et des implications juridiques. En effet, de nombreuses entreprises font revenir leurs salariés et mettent fin au télétravail. Quelles sont les obligations légales qui pèsent sur les entreprises pour faire revenir leurs salariés ? Un salarié peut-il refuser de revenir travailler en présentiel et de ne plus faire du télétravail ? On en parle tout de suite avec mon invité Séverine Martel, associée Sherit Smith. Séverine Martel, bonjour. Bonjour. De nombreuses entreprises font revenir leurs salariés et mettent fin au télétravail. Quelles sont les conditions légales pour mettre fin au télétravail d'un salarié ? Alors, Arnaud, tout dépend en réalité de la manière dont le télétravail a été mis en place. Quand il a été mis en place via une charte ou un accord collectif, ce qui est souvent le cas, il y a dans la charte ou l'accord collectif ce qu'on appelle une clause de réversibilité. D'accord. Qui prévoit les conditions dans lesquelles chacune des parties, c'est-à-dire à la fois l'employeur et le salarié, peut mettre fin de manière unilatérale au télétravail. En revanche, lorsque le télétravail fait partie du contrat de travail, cette clause de réversibilité n'existe généralement pas. Et du coup, il est nécessaire d'aller chercher le consentement et l'accord du salarié, donc un accord individuel. D'accord. Et il en va de même également lorsque le télétravail a été mis en place sans qu'il y ait une véritable formalisation. Lorsqu'il a été mis en place... Par l'usage, on va dire. Exactement. Pendant une certaine période, sans qu'il soit nécessaire d'avoir documenté la mise en place du télétravail, la Cour de cassation considère qu'on a une espèce d'accord implicite. Et dans ce cas, il est aussi nécessaire, nous dit la Cour de cassation, d'aller chercher l'accord du salarié. Alors, vous dites qu'il faut l'accord du salarié, mais qu'est-ce qui se passe en cas de refus du salarié ? C'est une bonne question. Alors, si on a cette clause de réversibilité, le salarié est tenu de se conformer au retour à un présentiel ou à une réduction du nombre de jours de télétravail. En revanche, s'il est nécessaire d'aller chercher son accord, effectivement, s'il refuse, dans ce cas-là, ce n'est pas un motif de licenciement. D'accord. Le salarié a la possibilité, lui, de saisir le conseil de prud'homme en faisant valoir que c'est une modification de son contrat qui ne peut pas être mise en place sans son accord et donc peut saisir le conseil de prud'homme en vue d'une résiliation judiciaire, par exemple, de son contrat ou peut rendre son contrat au tort de l'employeur en demandant une requalification, un licenciement abusif. Et sans aller jusque-là, est-ce qu'on peut tenter une conciliation avec son employeur ? Bien sûr. Alors, c'est toujours possible. Après, si c'est un déploiement qui est un déploiement vraiment sur la totalité de la population, une négociation rend les choses un peu plus compliquées puisque ça viendrait à dire qu'on fait un traitement au cas par cas. Pourquoi on maintient certains salariés ? Pourquoi d'autres ? Ce n'est pas possible. Plus compliqué. Donc, justement, vous évoquez l'ensemble des salariés. Comment gérer les demandes de télétravail formulées après un retour en présentiel à 100% ? C'est une bonne question puisqu'effectivement, s'il n'y a plus de chartes et plus d'accords collectifs, donc il faut être préparé à faire face à des demandes de télétravail individuel. Alors, légalement, l'employeur n'a pas forcément à motiver un refus. On a uniquement l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui recommande une motivation d'un refus dans le but uniquement d'éviter des différences de traitement entre salariés. C'est-à-dire, juste ce qu'on venait de dire, pourquoi j'ai accepté pour M. un tel et pourquoi j'ai refusé pour un autre collègue. Exactement. Et quels sont les risques qui sont associés à un retour en présentiel à 100% ? Évidemment, on imagine bien que les salariés ont eu des habitudes en télétravail. Quels sont les risques ? Les risques, ils sont nombreux. On a évoqué longtemps les risques psychosociaux attachés au télétravail, mais il y a aussi des risques psychosociaux qui peuvent être attachés à un retour en télétravail. On a également le risque de refus que vous avez noté, qui nécessite des gestions un peu au cas par cas. Et puis, risque qui n'est pas forcément très juridique, mais un risque est une perte d'attractivité, véritablement, puisqu'on voit de plus en plus que dans les entretiens d'embauche, une des questions qui revient souvent, ce n'est plus forcément combien je vais être payé, mais c'est est-ce que… C'est la question du télétravail. Voilà. Donc, une perte d'attractivité, me semble-t-il, par rapport aux concurrents, notamment dans un contexte où on parle aussi beaucoup de la semaine de 4 jours. Donc, voilà, une perte d'attractivité, ça me paraît être un risque important. Pour finir, quelles sont vos recommandations en la matière ? Alors, recommandations, moi, je préconise toujours le dialogue, comme vous l'avez suggéré. Donc, je pense que si des représentants du personnel sont en place, il faut instaurer effectivement un dialogue avec les représentants du personnel, tenter de leur expliquer pourquoi il est nécessaire de revenir à un présentiel à 100%, trouver le juste équilibre entre productivité, équilibre, vie personnelle et vie privée. Et puis, on a peut-être des moyens pour rendre la présence au bureau plus attractive. Nombreuses sociétés mettent en place, par exemple, sur les pauses déjeuners, des activités, notamment sportives, pour permettre un moment de détente. De se sentir bien aussi sur son lieu de travail. Qui séduisent beaucoup les salariés dans le cadre d'un retour en présentiel. Est-ce que vous voyez ce retour en entreprise comme une tendance de fond ? On a l'impression que beaucoup d'entreprises ont ce type de démarche, de faire revenir leurs salariés. Est-ce que pour vous, c'est une tendance de fond ? Oui, c'est une tendance de fond, principalement dans les groupes internationaux. De notre côté, depuis quelques mois, on a des demandes de beaucoup de groupes internationaux, justement, de revenir en présentiel à 100%. D'accord. Ce qui pose des difficultés, parce que la plupart de ces groupes n'ont pas forcément mis en place, effectivement, une charte ou un accord d'entreprise. Donc, le télétravail n'est pas du tout encadré. Et donc, la nécessité d'aller solliciter l'accord de tous les salariés au cas par cas. Et je pense que c'est effectivement une tendance de fond, probablement sur 2025-2026. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de contentieux sur ces retours au bureau de salariés qui seraient contraints de revenir au sein de l'entreprise et qui voudraient faire davantage de télétravail comme avant ? Il n'y a pas encore de contentieux, j'imagine, devant les groupes ? Pas encore, pas encore, mais à prévoir. À prévoir. Bon, on va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside. Merci à tous. Merci à tous.